Dominique Moulton, vous êtes directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, spécialiste de l'information et de la communication. Alors, pour cette université d'été, je voudrais vous demander dans un premier temps, dans un espace mondialisé, comment partager ce que l'on a en commun et comment gérer les différences qui nous séparent ? Alors la mondialisation, c'est très ambigu parce que ça recouvre des réalités différentes. Un, il y a une mondialisation économique qui est un modèle de libre-échange. Deux, il n'y a pas de liberté de circulation des hommes, sauf les hommes riches, puisque les immigrés sont hélas rejetés de partout. Donc il y a la liberté des capitaux, la liberté des hommes à condition qu'ils soient riches et éduqués, et il y a une mondialisation des techniques de communication. Et c'est là où la chose se complique parce qu'on a tendance à confondre la mondialisation des techniques de communication, c'est-à-dire la radio, les télévisions, les ordinateurs, les réseaux, qui là constituent un véritable village global. Maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que la facilité technique à produire et diffuser de l'information, est-ce que ça améliore la communication ? Rien n'est évident. Et donc, quel est le risque pour la mondialisation ? C'est que les nouvelles technologies permettent de regrouper beaucoup plus facilement les communautés qui existent sur un sujet X, donc ce qu'on appelle une communication communautaire. Mais si je puis dire, grâce à Internet ou grâce à la radio ou à la télévision, le fait de pouvoir réunir des communautés mondiales, c'est bien, mais ça n'assure pas la communication dans la mondialisation. Donc la question qui est politique et qui est posée aujourd'hui par les techniques de communication, c'est comment faire pour qu'à la fois, certes, les gens qui ont quelque chose à partager en commun, ce qu'on appelle les communautés, puissent se regrouper, mais surtout, à quelles conditions est-ce qu'on peut se tolérer quand on ne se ressemble pas ? C'est pour moi la question principale de la mondialisation, éviter la communautarisation du monde et poser la question politique de la tolérance, c'est-à-dire comment peut-on cohabiter quand on n'a rien à se dire, qu'on ne se ressemble pas, que comme les différences sont aujourd'hui beaucoup plus visibles qu'autrefois, l'hostilité est croissante. C'est exactement ce qui se passe dans la mondialisation depuis 30 ans. On n'a jamais eu autant d'images, tout le monde sait tout, tout le monde voit tout, et la tolérance mutuelle ne progresse pas, les hommes ne se comprennent pas mieux, on a même un effet inverse de ce qui était prévu, c'est-à-dire que finalement l'intolérance augmente proportionnellement au nombre d'ordinateurs, de réseaux qui existent. Donc c'est en ça que cet événement auquel nous assistons en direct conforte exactement au matériau de la communication. Dans la communication, le plus important, ce n'est jamais les techniques, ce n'est jamais les tuyaux, ce sont les hommes et les sociétés, et pour que la communication fasse un peu de paix ou un peu de cohabitation, il faut énormément d'efforts mutuelles, et donc il y a un décalage entre la vitesse et la performance de circulation des capitaux, des messages, des informations, et l'extraordinaire lenteur qu'il faut pour que les hommes s'acceptent, je ne dis pas se comprennent, je ne dis pas communiquent, mais se tolèrent mutuellement alors qu'ils sont si différents. Et alors ce qui est intéressant à propos des ONG, justement, c'est que vous avez quelques acteurs, l'écologie au départ, aujourd'hui les ONG, qui traversent, si je puis dire, les clivages traditionnels, mais qui se trouvent confrontés à deux embûches après, soit être instrumentalisés et devenir, hélas, des acteurs directs ou indirects des jeux politiques des États, mais c'est inévitable, soit au contraire d'être instrumentalisés, non pas dans une logique d'État, mais dans une logique elle-même communautaire. Donc je trouve que la question qui est extrêmement forte, qui est posée par les ONG, c'est en fait comment gérer une action locale avec des références à l'universel. Ces ONG, elles se posent beaucoup de questions par rapport à l'opinion publique. L'opinion publique, c'est une question la plus compliquée que ça. Le génie des sondages, c'est que ça a simplifié la question de l'opinion publique en lui donnant une traduction quantitative. La tragédie des sondages, c'est que ça a réduit toute réflexion qualitative sur qu'est-ce que c'est que le processus de fabrication des opinions, qu'est-ce que c'est que le processus de déconstruction des opinions, tant qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, un, il n'y a pas d'opinion publique mondiale, ça n'existe pas. Il y a des opinions publiques. Deux, ces opinions publiques sont faites, un, quand même encore beaucoup, par les espaces de communication, de conversation que les gens ont entre eux. Deux, c'est fait en partie par les informations que maintenant tout le monde reçoit du monde entier et qui font que les idéologies bougent. Trois, ces opinions publiques, elles sont faites aussi en fonction des idéologies qui existent. Et ensuite, il y a l'influence de la famille. Autrement dit, c'est très composite les conditions de construction de l'opinion publique. Les médias ne suffisent absolument pas à faire ou à défaire l'opinion publique. Les sondages ont l'avantage de faire une petite photographie, mais ne sont pas capables du tout d'expliquer la dynamique des choses. Ils photographient à l'instant T, mais ils ne peuvent pas expliquer ce qui monte et ce qui descend. Donc, j'aurais tendance à dire que la question de l'opinion publique, c'est une des questions les plus compliquées dans la communication mondiale et qu'il faut résister à ces discours simplistes qui pensent que soit les sondages refaitent complètement l'opinion publique, surtout dans les questions internationales, ce n'est pas vrai, soit que la vitesse d'échange d'informations par Internet aboutira à une opinion publique mondiale, c'est ridicule. On le voit très bien aujourd'hui, il n'y a jamais autant de techniques d'information et de communication dans le monde, il n'y a jamais autant de messages qui circulent et les affrontements idéologiques restent aussi forts. Donc, si vous voulez, les affrontements idéologiques, c'est la suite de l'opinion publique. Donc, on est face à une question théorique qui est très compliquée, c'est qu'on ne sait plus très bien comment se construisent les opinions publiques nationales, on ne sait pas comment elles se construisent au plan régional, par exemple l'Europe, mais vous savez bien qu'au niveau mondial, c'est encore plus compliqué. Donc, on est obligé de gérer plusieurs logiques à la fois, la logique des médias, la logique de la politique, les idéologies, les représentations. Tout le monde dit, on revient, si vous voulez, avec la mondialisation, aux questions de départ posées depuis toujours, c'est qu'est-ce que c'est une opinion, à quelles conditions un individu en change et comment est-ce qu'on peut faire pour que certaines opinions puissent changer. Et ça, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que dans le mécanisme des opinions publiques et politiques, la question de l'environnement a énormément progressé en 40 ans. Il y a 40 ans, c'est ridicule. Et la problématique des ONG aussi. Donc, quand on en dit, il y a deux secteurs d'action politique qui traversent un peu les familles traditionnelles qui ont fait bouger les opinions, c'est en gros les deux vers un mouvement un peu plus de solidarité. Il y a des ambiguïtés dans l'écologie, il y a des ambiguïtés aussi dans les ONG. Mais dans les deux cas, ce sont des mouvements intéressants parce qu'ils traversent les frontières traditionnelles. Et donc, justement, vous avez soulevé un point qui intéresse beaucoup les ONG. Comment faire bouger l'opinion publique ? Alors, moi, je crois que les ONG sont condamnés à faire deux choses qui sont presque contradictoires. La première, c'est que la valeur d'une ONG, c'est son action locale. C'est-à-dire, elle s'implante pour une question XYZ et elle reste dans la durée. Pour le moment, elle établit la confiance et elle court-circuit d'une certaine manière les institutions traditionnelles. Mais en même temps, si elle reste trop locale et sans communication externe, personne ne s'égalise et personne ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, elle est obligée de tenir ses deux mains. Un, d'avoir une capacité de communication externe. Voilà dans quel cadre on est en sachant que beaucoup d'ONG n'ont pas la liberté d'action et de parole dans toutes les situations du monde. Mais elles sont quand même obligées de faire cette action de communication externe. Et en même temps, à la force d'une ONG, ce n'est pas un lobby, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas de la démagogie, c'est quelque chose qui essaie d'aller au fond du rapport humain. Et donc, c'est un travail qui est relativement silencieux et parfois peu visible. Donc, ces ONG, elles sont dans une contradiction. Et on voit bien d'ailleurs certaines dérives vers de plus en plus de médiatisations et d'autres dérivent. Le mot dérive n'est pas bien choisi. D'ailleurs, certaines évoluent vers de plus en plus de mondialisation et d'autres évoluent au contraire vers un repli sur l'activité et sur l'efficacité. Donc, à mon avis, leur marge de manœuvre est un peu entre les deux. Et justement, si on revient sur cette question des sondages d'opinion, très souvent, les bailleurs, par exemple, renvoient cette question-là aux ONG en disant mais au fond, les sondages d'opinion montrent ceci, montrent cela. Elles sont assez mal à l'aise par rapport à cette question. Oui, il faut leur dire qu'il faut dire à ces ONG qu'elles se retrouvent vers les bailleurs de fonds et leur dire que réduire la question d'opinion publique est une des questions les plus compliquées dans la démocratie, même dans n'importe quelle société, à une question des sondages. C'est une réduction libre, c'est ridicule. Tout le monde dit, le sondage, c'est au mieux la pointe visible de l'iceberg. Et l'iceberg, c'est l'opinion publique. Donc il faut que les ONG soient assez offensives. En gros, ce qui est intéressant dans les ONG, c'est qu'elles sont au-delà de la question de l'opinion publique. Elles sont au-delà au sens où elles ne sont pas à mesurer, mais elles la fabriquent, l'opinion publique. Et ce qui est intéressant dans ce que font les ONG ou ce que font les militants en général, c'est qu'eux font bouger les frontières. Donc ce sont eux les acteurs de fabrication de l'opinion publique. Parce que par leur discours, par leur comportement, contestent des idéologies classiques. Et donc par conséquent, ce sont des révélateurs de l'action que peuvent me venir les hommes maintenant. Ce n'est pas toujours à la vitesse des médias. C'est une espèce de contradiction entre le fait que les ONG sont franchement dans la profondeur de la société, que ça n'apparaît pas dans la logique médiatique des sondages, pas plus que dans celle des médias, mais que ça veut dire un vrai travail d'association elle-même. Donc les ONG plus autre chose, plus une partie des médias comme contre-pouvoir, sont au contraire des choses qui font bouger les opinions publiques, mais on ne sait pas forcément dans quel sens. Parce qu'il peut y avoir aussi, hélas, de temps en temps, des réactions anti-ONG, en disant qu'est-ce qu'ils viennent faire là, c'est les étrangers qui nous embêtent, etc. Donc si vous voulez, les ONG sont sur le fil du rasoir entre faire bouger la situation, ne pas être pris pour des étrangers, ne pas être instrumentalisé par les pouvoirs politiques, ne pas être instrumentalisé par les médias, et conserver une certaine autonomie, ce qui n'est pas facile du tout, mais qui fait la grandeur à mon avis de cette forme de militantisme et d'action politique. Merci beaucoup et merci pour ces pistes de réflexion que vous apportez aux ONG au démarrage de leur éducation et surtout, bon courage à vous.